C'est la manifestation « Ose le pouvoir d'agir » qui vise à rassembler un maximum d'acteurs et jeunes avant tout autour de l'engagement pour valoriser leur citoyenneté sous toutes les formes et avant tout d'abord par celle du service civique. Cette journée a pour but de fédérer entre eux les tuteurs et les volontaires sur une journée conviviale et d'échange. Elle a lieu chaque année sous différentes formes et cette année, elle est sous forme d'une formation le matin et d'échange de pratiques entre volontaires et l'après-midi d'un théâtre forum sur des thématiques propres aux dispositifs de service civique. « C'est une une direction de telle que vous avez et d'inquième de vos besoins » « La paix d'est-à-dire de la communauté « C'est une mesure, de la ville, de la ville. » « Je suis à la présidente de la ville » En tant qu'association, j'ai rapproché le collectif Engagement pour faire vivre les différents dispositifs Engagement sur le territoire avéronné, notamment pour faire de la sensibilisation auprès des jeunes. D'accord. Et est-ce que les jeunes, tu les as trouvés intéressés ? Ah bah carrément. Du coup, le temps de ce matin autour de la mobilité internationale, du coup, nous a prouvé que les jeunes étaient très mal informés sur ces différents dispositifs et que ça méritait d'en faire un petit zoom pour leur donner un minimum d'informations et leur permettre de trouver les acteurs qui leur correspondent en face dans un futur. Puis pour les jeunes, je pense que ça représente quelque chose, ça leur permet d'exprimer aussi ce qu'ils vivent et ça leur permet de rencontrer d'autres jeunes qui sont dans la même situation qu'eux en volontariat. Voilà, j'espère que ce soir, on aura un peu de fréquentation aussi sur les stands où on proposera effectivement belles émissions qu'on aura pour voir et puis aussi on essaiera de passer quelques infos sur le service CIC. Je trouvais qu'elle était très intéressante, le fait de rencontrer des gens. Est-ce que ça t'a inspiré ? Oui, ça m'a inspiré. J'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir rencontrer d'autres personnes, que ce soit les tuteurs, que ce soit les volontaires. Ça a été vraiment très enrichissant, on a vu plein de choses, c'est ce qui est chouette. C'est assez convivial, on voit tout type de personnes et en fait, on est tous là pour la solidarité, s'entraider et surtout… Surtout, voilà, être tous ensemble, voilà, avant tout apprendre à se connaître aussi. Sous-titrage ST' 501 J'ai été emballé par le projet parce que c'est important, parce que ça crée beaucoup de solidarité, beaucoup de participation des personnes qui habitent dans les alentours. Et puis, je pense que le spectacle se prête particulièrement bien à ce lieu et que le thème du spectacle peut plaire dans le cadre de cette journée et de cet événement. Alors, qu'est-ce que tu penses justement de l'engagement des jeunes à l'heure actuelle ? Bien, je trouve que c'est bien. Je sais que ce n'est pas forcément toujours facile de les faire se rassembler. On est sans arrêt sur nos téléphones, sur les réseaux, ce genre de choses. Mais je trouve que l'initiative est très, très, très bien portée. Et là, tout à l'heure, je suis arrivé. Il y avait un atelier. Ils étaient une cinquantaine, je crois, ou une soixantaine. Et c'est chouette. Il y avait une belle énergie qui se dégageait. L'Aveyron, c'est un département qui est très dynamique. On sent des réseaux partenariats forts qui se connaissent depuis longtemps et qui ont une capacité d'action, une mobilisation assez impressionnante, je trouve. On est aussi sur des jeunes qui aiment leur territoire, qui sont très attachés à leur département. Ce qui, je crois aussi, participe de leur volonté de s'y rendre utile. Donc, je dirais que l'Aveyron a un très, très, très fort potentiel. Donc, est-ce qu'on peut dire que le service civique a changé ta vie ? D'une certaine manière, oui. Il y a eu beaucoup de rencontres. Le plus intéressant, c'était ça. C'était rencontrer des gens, vivre ensemble et faire ensemble. Donc, si c'était à refaire ? Ah oui, je pourrais. Je pourrais. Ah oui, il faudrait, même s'il y avait la possibilité de faire plusieurs services civiques, ce serait génial. Merci. 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 Merci.